Bien, nous revoici avec nos soustractions. Cette fois-ci, nous allons voir comment les mettre en place dans des problèmes. Comment reconnaître si on doit faire une addition ou une soustraction. Si c'est une soustraction, faire la soustraction, puisque maintenant nous savons faire, sans oublier, si besoin, de casser les dizaines. Attention, ce n'est pas toujours nécessaire. Donc, nous avons plusieurs problèmes ici à résoudre. On t'explique tout en haut. Eva, Tom, Lila et Max mettent des jetons dans une boîte ou en enlèvent. Donc déjà ici, on a une première information très importante. Ils mettent des jetons dans une boîte ou ils en enlèvent. Autrement dit, ils ne font pas toujours la même chose. Quand ils en mettent, c'est qu'ils en ajoutent. Autrement dit, il y en aura plus. Donc, il faudra faire une addition avec un plus. Or, quand ils en enlèvent, quand on enlève quelque chose, c'est qu'on le sort de la boîte, c'est qu'au final, il y en aura moins. Donc, un moins, on va faire une soustraction. Quand ils vont mettre des jetons, la flèche va nous montrer qu'ils mettent dans la boîte. La flèche va aller en direction de la boîte. Donc, il faudra faire une addition puisqu'il y en aura plus. Par contre, quand la flèche va sortir, ça voudra dire qu'on en enlève, qu'on en met moins, qu'il y en aura moins dans la boîte. Donc, il faudra faire une soustraction avec un moins. Donc d'ailleurs, c'est ce qu'on te demande. Regarde, trouve le nombre de jetons à la fin dans chaque cas. Pour Eva, pour Tom et pour les autres. Commençons avec la première consigne d'Eva. Il y a 57 jetons dans une boîte. Eva ajoute 28 jetons. Combien de jetons y a-t-il à la fin ? Tu vois, tu as déjà le schéma. Ici, la boîte. Donc, tu vas devoir écrire ici combien il y a de jetons au début de l'histoire. Ici, combien on en ajoute ou combien on en enlève. La flèche t'aide à comprendre quelle opération tu dois faire. Ici, après, tu ne peux pas répondre tout de suite. Il va falloir d'abord que tu poses ton opération. S'il va y avoir plus, si on ajoute des jetons, il va falloir que tu fasses une addition avec un plus, un beau trait de résultat. Et le résultat, tu vas le trouver tout seul ou toute seule. N'oublie pas de toujours bien aligner les dizaines et les unités. Et de toujours commencer par les unités et toujours par en haut, de préférence. Tu passes toujours par en haut dans une soustraction. Dans une addition, ce n'est pas obligatoire. Le résultat que tu auras trouvé, tu le reportes ici et dans la phrase-réponse là. N'oublie pas d'écrire ici. Ici, ça va t'aider. Tu as les informations dans la consigne. Avant de mettre en pause, nous allons lire toutes les consignes. Et nous corrigerons ensuite tous les exercices les uns après les autres. Continuons avec Tom. Quand Tom arrive, il y a soixante-quinze jetons dans sa boîte. Tom enlève vingt-huit jetons. Regarde ce qu'il fait. Il enlève vingt-huit jetons. Combien de jetons y a-t-il à la fin ? Tu écris combien il y en a au début. Tu écris combien Tom en a enlevé. Tu fais ton opération en alignant bien les dizaines et les unités. Lorsque tu as trouvé ton résultat, tu le reportes dans le cadre et sur la phrase-réponse. Voyons voir maintenant le dernier exercice. Attention, tu le vois ici, il se passe deux choses. Alors, lisons la consigne. Il y a quarante-deux jetons orange et quatre-vingt-dix-sept jetons bleus dans la boîte. Lily met trente-huit jetons orange et Max prend cinquante-quatre jetons bleus. Combien de jetons orange y a-t-il dans la boîte à la fin ? Combien de jetons bleus y a-t-il dans la boîte à la fin ? Alors, ce que je te conseille, c'est de faire une histoire à la fois. Ce sera beaucoup plus simple. Commence par les jetons oranges. Prends toutes les informations des jetons oranges en haut. Et tu fais comme s'il n'y avait qu'une seule boîte. Combien y a-t-il de jetons oranges au début ? Combien est-ce qu'on en enlève et combien est-ce qu'on en prend ? Tu vois la flèche, sa tête. Tu poses ton opération pour les jetons oranges ici. Tu trouves le résultat, tu le reportes là. Et n'oublie pas de le reporter ici aussi par la phrase réponse. Il y a tant de jetons oranges à la fin. Quand tu as fait ça, tu recommences avec les jetons bleus. Combien y a-t-il de jetons bleus dans l'histoire au début ? Relis bien comme il faut. Combien on en enlève ou combien on en met ? Regarde la flèche, ça va t'aider à trouver l'opération. Juste de ce côté, en alignant bien les dizaines et les unités, tu poses l'opération pour les jetons bleus. Conclusion, ne prends pas toute la place ici pour la première opération. Tu en as besoin, tu as besoin de la place pour la deuxième. Lorsque tu as fini de poser ton opération, que tu as trouvé le résultat, tu reportes le résultat juste au-dessus des jetons bleus dans le carré de la fin de l'histoire, ainsi qu'ici, dans la phrase réponse. Voilà. J'ai fait beaucoup de réflexions, beaucoup de calculs. Prends le temps de faire ce travail-là. Relis les consignes, relis les nombres qui sont à l'intérieur. Vérifie si on doit faire une addition, une soustraction, puis calcule tranquillement. Prends le temps qu'il te faut, puisque tu vas mettre cette vidéo en pause et la remettre pour la correction. C'est parti ! Bien, nous voici pour la correction de la boîte d'Eva. Eva avait 57 jetons au début de l'histoire, et elle en ajoute 28. Elle en va donc en mettre en plus. Donc, mon opération va être une addition avec un plus. J'aligne bien les dizaines et les unités. 57 plus 28, sans mélanger les chiffres, attention. Puis, je commence par en haut. 7 plus 8 égale 15. Je pose 5 unités, et je monte une dizaine. Je retiens une dizaine là-haut. 1 plus 5, 6. 6 plus 2, 8. 57 plus 28 égale 85. Je mets le 85 dans le résultat, et je le reporte dans la phrase réponse. Voilà. Ça, c'était une addition. Ça fait longtemps qu'on sait le faire. Il fallait juste que tu ne mélanges pas avec la nouvelle opération. Si tu as besoin de corriger, remets cette vidéo en pause. Nous continuons avec Tom. Il y avait 75 jetons dans la boîte de Tom. Donc, je les ai écrits ici. Il en enlève l'un de suite. Donc, j'ai écrit 28 ici, pour... Je vais te le remonter un petit peu, peut-être. Pour... Pour savoir ce qui s'est passé. Donc, on voit la flèche qui sort, ce qui veut dire qu'on en a enlevé. Il va donc y en avoir un moins dans la boîte. Moins, tu entends ? C'est donc une soustraction avec un moins. Je commence par le début de l'histoire. J'écris 75. Moins 28. Je ne mélange pas les chiffres. Et après, je calcule. Je commence toujours par un... Oh ! Je n'ai pas le droit de changer quoi que ce soit avec une soustraction. Donc, 5 moins 8, ce n'est pas possible. Je vais donc casser la dizaine. Il n'y en a plus que 6. Et la dizaine que j'ai cassée, je la rebascule du côté des unités. Donc, maintenant, j'ai 10 plus 5. J'ai 15. J'en ai bien assez pour en enlever 8. 15 moins 8, ça fait 7. Et je finis tranquillement. 6 moins 2, égal 4. 75 moins 28, faisaient 47. J'écris 47 ici dans mon cadre de résultat, de fin d'histoire. Et je le reporte aussi ici dans la phrase réponse. Il y a 47 jetons dans la boîte à la fin. Encore une fois, si tu as besoin de corriger, mets cette vidéo en pause. Nous terminons avec la correction du dernier exercice. Il y avait donc 42 jetons orange. Tu te rappelles, je t'avais expliqué qu'il valait mieux commencer par une histoire à la fois. Il y a 42 jetons orange et 97 jetons bleus. Donc, commençons par l'histoire des oranges. Il y en avait 42. Et Lily, elle rajoute 38 jetons orange. 38 de jetons orange qu'elle rajoute. Donc, elle va mettre en plus. 42 plus 38. 2 plus 8, égal 10. Donc, je pose le 0. Je retiens 1 que je mets dans la colonne des dizaines. 1 plus 4, égal 6. 1 plus 4, égal 5. Pardon. 5 plus 3, égal 8. Je pouvais aussi faire... C'est une addition, donc j'ai le droit. 1 plus 3, égal 4. 4 plus 4, égal 8. Avant de prendre l'histoire des jetons bleus, je reporte mon 80 ici et dans la phrase réponse. Maintenant, on prend l'histoire des jetons bleus. Les jetons bleus, il y en avait 97 au départ. Max en a enlevé 54. Il en a enlevé, donc il y en aura en moins. C'était donc un moins. C'était donc une soustraction qu'il fallait faire. 97 moins 54. Donc, je commence toujours par le premier de l'histoire et par le plus grand. D'accord ? Moins 54. Je commence toujours par les unités, toujours par en haut. Je n'ai pas le droit de mélanger. 7 moins 4, eh bien, je peux le faire. Ça fait 3. Je n'ai donc pas besoin de casser de dizaines. Et 9 moins 5, égal 4. 97 moins 54, égal 43. Donc, à la fin de l'histoire, il y avait 43 jetons bleus. Et je reporte le résultat dans la phrase réponse. Il y a 43 jetons bleus à la fin. Donc, tu vois, il faut faire bien, bien attention aux additions et aux soustractions. D'accord ? Qui est une addition ? Qui est une soustraction ? Et dans les soustractions, je n'ai pas toujours besoin de casser des dizaines, encore une fois. Pour terminer ton travail, eh bien, tu vas t'entraîner sur 3 dernières petites opérations qui sont des soustractions. Sans problème derrière. Derrière, regarde, pose et effectue l'opération en colonne. Vérifie ensuite avec les carrés-unités, les bandes-dizaines, puis complète les pointillés. En faisant ta petite manipulation, eh bien, tu vas pouvoir vérifier si ton calcul est exact. Je ne vais pas te faire la correction. Je te l'envoie de toute façon par mail. Donc, tu vas pouvoir vérifier sur la correction. Fais attention ici, ce ne sont que des moins. Parfois, tu peux vérifier juste avec tes oreilles. Parfois, non. Parfois, il y a besoin de casser des dizaines. Parfois, non. N'oublie pas que quand il n'y a plus d'unités, il faut quand même mettre le 0. Sinon, ça n'a plus le même sens. Voilà. Je te souhaite une bonne fin de travail. Et on se retrouve une prochaine fois.